Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est juste fondamental dans le business en ligne. C'est l'une des choses les plus importantes. Et si vous ne faites pas ça ou que vous le faites mal, vous allez clairement passer à côté de beaucoup d'argent. Et donc, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur, consultant, marketing et spécialisé dans la vente d'infos premium, c'est-à-dire la vente de votre savoir, de votre expertise sur Internet. Donc, si vous avez déjà un business comme ça ou si vous avez envie de développer un business sur lequel vous allez pouvoir vendre du savoir, de l'information, regardez attentivement cette vidéo. Et même si vous n'êtes pas dans cette thématique, vous allez voir que ça va vous parler parce qu'on va parler d'une chose. vitale, c'est l'offre, l'offre que vous allez faire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'importance d'avoir une offre claire, une offre précise, une offre que les gens comprennent, une offre qui apporte confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à chercher les dernières astuces, les derniers tunnels de vente, est-ce qu'il faut faire des challenges ou des machins ou des webinars automatiques, pas automatiques. Pareil pour la publicité, c'est quoi la dernière technique pour avoir les leads moins chers, pour avoir ci et ça. Et j'étais beaucoup comme ça à l'époque. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces petites choses, je demandais à mes mentors aux Etats-Unis, « Ah, j'ai vu une technique avec un chat automatique pour avoir ça en plus ou ça en plus. » Ils disaient, « Stop, Vincent. Est-ce que tu as déjà ces chiffres ? Est-ce que tu as déjà ces taux de conversion ? Est-ce que tu as déjà ça ? » « Ben non, pas encore, mais ça peut m'aider. » « Ok, mais ça, c'est des tout petits trucs. Ça va être du X petit pourcent par-ci, X petit pourcent par-là. Avant tout, est-ce que ton offre, elle est claire, elle est compréhensible, elle est irrésistible ? » Et souvent, dans le passé, je devais retravailler là-dessus. Et quand j'ai compris l'importance de l'offre et que j'ai retravaillé avec chacun des clients avec lesquels j'accompagne leur offre, alors certains avaient des bonnes offres, mais souvent, les gens disaient, « Ah oui, non, mais mon offre, elle est bien. Ça se vend bien. » Et en fait, ils ne se rendaient pas compte à quel point ce n'était pas terrible, ce n'était pas clair. Encore il y a très peu de temps, j'ai parlé avec quelqu'un, son offre, c'était comment avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Donc, j'ai dit à cette personne, « Ok, donc si par exemple, une personne veut ça et puis que je lui donne 10 likes de plus sur LinkedIn, elle a plus de visibilité. Est-ce que c'est vraiment ça que tu apportes ? 10 likes ? Non, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, ce n'est pas précis, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. » Et ça, c'est un exemple parmi ton d'autres. Donc, c'est la base. Vous savez, dans le business, il y a plein de choses. On veut les trucs avancés, on veut les dernières techniques avancées. Et on oublie que la base, les fondations, ça doit être solide. Les racines d'un business. Si vous avez un arbre qui est vraiment grand, qui est vraiment fort, qui est puissant, qui va résister sur des années, c'est parce que derrière, enfin dessous, il a des racines puissantes. Et ça, on ne le voit pas. Mais les racines de votre business, ça va être certaines fondations sur la structure, sur potentiellement les employés, sur l'offre, sur la clarté des choses. Et ça, vous devez le travailler. Donc, une offre et un produit. C'est quoi déjà la différence ? Parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas très bien. Un produit, c'est par exemple cette paire de lunettes. Ça, c'est un produit. Mais si avec cette paire de lunettes, je mets un truc pour nettoyer les lunettes, puis je mets un petit étui et puis tout un packaging, là, on est sur une offre. Une paire de lunettes, on peut la comparer. Maintenant, avec cette paire de lunettes, il y a une formation qui va permettre, je ne sais pas moi, de pouvoir mieux utiliser ces lunettes au soleil, par exemple, importer de la formation là-dessus. Ça va être encore moins comparable. Si on fait aussi un pack avec, je ne sais pas, des lunettes plus des lunettes 3D, par exemple, et puis de comment les utiliser, eh bien, on va transformer juste un produit en quelque chose de différent. Il faut que vous soyez unique dans votre offre. Quel est votre mécanisme unique ? Quelle est la chose sur laquelle vous allez sortir du lot ? Parce que si vous êtes comme tout le monde, eh bien, les gens, ils vont vous comparer. Ils vont dire, mais lui, il est à tel prix, puis lui, il est à tel prix. Ça va être difficile. Il faut que vous trouviez quelque chose qui soit différent. Alors, on parle souvent d'océan bleu, d'océan rouge. Océan bleu, c'est un océan où on est tranquille, où on peut pêcher tranquillement. Il n'y a point de poisson. Océan rouge, eh bien, il y a tout le monde qui est dans le même truc. C'est le bordel. Il n'y a plus de poisson à bouffer. Et c'est le bordel. Donc, cherchez, si vous creusez un peu plus, océan rouge, océan bleu. Après, l'océan bleu, c'est bien. Mais si vous êtes dans une petite marre, parce qu'en gros, oui, vous êtes dans un truc très unique. Vous vous adressez à des gens qui sont bien particuliers et vous avez votre unicité. Mais que vous ne parlez qu'à 50 personnes en France, vous avez vite fait le tour. Alors, vous avez intérêt à vendre votre offre très cher. Donc, il y a différentes choses. Comment se positionner ? À qui tu vends ton produit ? Ah, mais je vends mon produit à tout le monde. Les hommes, les femmes, les vieux, les grands. Oui, ça fait rêver. On vend à tout le monde. Waouh, c'est génial. Internet, c'est gigantesque. Il y a beaucoup de monde. Mais ça, c'est une erreur. Il va falloir cibler. C'est comme Internet. On peut faire tout. On peut faire du LinkedIn, du Twitter, du machin, du YouTube et tout. Et on se perd. On ne sait plus quoi faire parce qu'on fait tout en même temps. Donc, Internet, non seulement, il va falloir viser, sélectionner une bonne stratégie pour l'améliorer, l'optimiser. Première chose. Mais il va falloir aussi cibler un type de personne bien particulier. Plus on va élargir, plus on va appeler ce qu'on appelle du mass market. Alors oui, mass market, c'est intéressant. Mais c'est de plus en plus difficile d'aller cibler le mass market. Enfin, cibler non parce qu'on parle à beaucoup de monde. Mais de faire en sorte que notre marketing va les intéresser. Parce que plus on s'adresse à des hommes, à des femmes, à des vieux, à des gens, à des jeunes et tout ça, plus il va falloir qu'on travaille notre marketing, notre message. Si par exemple, j'ai un régime. J'ai un régime qui se dit vous pouvez perdre 20 kilos. Ok, on l'a déjà vu tout ça. C'est un régime que pour les femmes pour perdre 20 kilos. Bon, ok, un peu plus ciblé. C'est un régime que pour les femmes qui viennent d'accoucher. Si vous êtes une femme et que vous venez d'accoucher et que vous voulez faire un régime, est-ce que vous allez aller chez la personne qui va dire c'est le nouveau régime pour faire 20 kilos ? Ou la personne c'est le nouveau régime pour les femmes pour faire 20 kilos ? Ou c'est le nouveau régime spécialement pour les mamans qui viennent d'accoucher ? Là, vous allez aller là-bas parce que cette personne-là m'a compris. Cette personne-là me parle à moi. Et plus vous allez toucher un certain type de personnes, moins il y en aura. Mais en même temps, plus votre marketing va être spécifique. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est plus l'avatar. Mais même, l'offre et l'avatar, ça va ensemble. À qui vous adressez ? Maintenant, ces femmes enceintes, comment vous allez tourner l'offre pour qu'elles se disent que l'argent qu'elles ont gagné chaque mois, chaque euro qu'elles ont gagné, si elles posent un truc à 500, 1000, 2000 euros, elles vont l'échanger contre quelque chose. Elles s'en foutent de l'échanger contre des vidéos, contre des webinars, contre des choses comme ça. Elles, elles veulent l'échanger contre une solution. Vous ne vendez pas des webinars, vous ne vendez pas des packs de vidéos, vous ne vendez pas 5 heures de vidéos, 3 heures de vidéos ou 10 heures de vidéos. Ça, on s'en fout un peu. Vous vendez une solution. Et ça, vous devez être clair. L'offre, elle doit être claire. Elle doit savoir la personne quand elle clique sur le bouton, j'achète ça, j'aurai ça. Et si vous n'avez pas ça, ça va poser problème dans votre marketing. Vous avez beau avoir des super pubs, des super tunnels de vente, il faut vraiment avoir une offre qui cartonne, qui soit vraiment puissante. J'ai vu des fois 2-3 workshops, 2-3 conseils sur les offres et souvent, on passe à côté de beaucoup de choses pour le fait de la rendre irrésistible. Mais ça, c'est le classique. Mais il y a beaucoup plus que ça derrière l'offre pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer sur l'info premium ou si vous êtes déjà coach, consultant, expert, que vous avez déjà une formation sur Internet, je donne une masterclass par rapport au business en ligne, par rapport au fait de scaler son business en ligne, de passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, il faut des meilleures pubs, il faut une meilleure offre, justement, retravailler son offre. Il faut des tunnels de vente un petit peu différents. Il y a différentes choses sur l'optimisation et je vous parle de tout ça. J'ai accompagné plusieurs personnes à plus d'un million d'euros. J'ai accompagné un animateur star sur M6, le coach qui a vendu le plus de programmes en France, coach sportif et d'autres personnes. Et pourquoi on a eu ces résultats ? Parce qu'on a une méthode bien précise. Donc, si vous avez envie de passer au niveau supérieur, le lien est dans la description pour avoir toutes les informations, pour voir justement si c'est pour vous et comment ça va vous permettre de monter aux étapes suivantes. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'info premium, sur le business en général, sur la publicité, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501